Bonjour, Rémi Boilly, je suis responsable marketing chez Orche France. On se retrouve aujourd'hui sur la ferme de la Lucine, où on a mis en place une plateforme d'essais pour comparer deux écartements en céréales, donc 25 cm et 12,5 cm. On a deux objectifs, le premier c'est de voir l'impact sur le rendement final, et c'est de voir également comment on peut intégrer un désherbage mécanique, notamment dans du désherbage à 25 cm d'interrand. Ce que je vous propose déjà, c'est qu'on aille voir la différence des écartements entre 25 et 12,5. Ici, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de comparer un interrand à 25 et un interrand à 12,5 cm. Pour cela, on a utilisé un seul et même semoir qui s'appelle le Taro SL, avec une trémie frontale. C'est une rampe de semis toute simple, où on peut passer juste en inversant un volet, de 25 cm d'écartement à 12,5. Aujourd'hui, on est début mars, sortie hiver, on peut déjà voir des choses intéressantes. Bien sûr, ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est que 12,5 cm a beaucoup plus recouvert le sol que le 25 cm, ce qui est logique. Mais également, on l'a vu cet hiver, notamment avec la neige, etc. On voit que sur la ligne du 25 cm, on a une densité qui est beaucoup plus importante et qui, du coup, fait que le blé a également déjà plus monté qu'à 12,5 cm. Donc déjà, on peut voir d'un point de vue observation ces choses-là et ça va sûrement induire des choses également au niveau du rendement. Donc là, on a vraiment essayé sur cette plateforme d'être le plus précis possible. Déjà, en premier lieu, pour le semi, contrairement à ce qui peut se faire d'habitude, on a utilisé un seul et même semoir. Ça, c'est vraiment important pour avoir la même qualité en termes de profondeur, la même qualité en termes de rappuie. Et donc là, c'était l'intérêt de ce semoir, le Tarou SM, c'est que sur le même semoir, on pouvait très facilement passer d'un élément sur deux à tous les éléments. Et c'est ça qui nous a permis vraiment d'avoir les mêmes données au moment du semi. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des données qui sont fiables également au moment de la récolte, puisqu'on va peser chaque bande pour voir l'intérêt d'un écartement à 12,5 par rapport à 25 en termes de rendement. On a profité un petit peu de ce créneau-là pour pouvoir désherber mécaniquement l'interrend à 25. Donc là, c'est vraiment les premiers créneaux, on va dire, qu'on va pouvoir prendre pour biner cette année. Et là, la première chose qu'on remarque à 25 cm, bien sûr, c'est la facilité à pouvoir venir biner, puisque clairement, tout ce qui est caméra, au niveau de l'optique, etc., on va avoir une facilité à déceler le rang de l'interrend, ce qui n'est pas forcément le cas à 12,5 ou à 15 cm. Ça, c'est très important, notamment les hivers qui durent un peu. On va avoir la problématique quand on est sur des écartements étroits, que le blé a tendance à bien tâler pendant l'hiver. On ne peut revenir que tardivement en saison. Et là, ce qui va se passer, c'est que la caméra, on peut avoir même la meilleure caméra du marché, on ne va pas pouvoir déceler vraiment clairement le rang. Là, aujourd'hui, on le voit, je vous montrerai tout à l'heure, on est à 100% de détection, c'est-à-dire que la caméra n'a aucun mal à déceler le rang et du coup, à venir guider la bineuse sur son châssis mobile. Il faut savoir que chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. C'est comme d'habitude, l'avantage d'un écartement étroit quand on parle de binage, c'est bien sûr qu'on va venir recouvrir très vite le sol et du coup, qu'on aura besoin de biner moins tard. L'inconvénient, ça va être bien sûr la détection du sol, la détection de la plante et bien sûr, du coup, le guidage. Là, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que quand on bine à 25 cm, on va utiliser ici des socs qui sont beaucoup plus larges. Là, on va travailler sur des socs de 18 cm environ. Quand on parle d'un écartement de 15 cm, on va travailler sur des socs de 8 à 10 cm maximum. La deuxième chose qui va être intéressante ici, ça va être de voir la surface du coup qu'on va biner. Quand on parle d'écartement large, c'est-à-dire à 25 cm, j'ai calculé qu'on bine quasiment 20 % de plus en surface que sur un écartement étroit type 15 cm. Ce qui est difficile dans un système de désherbage mécanique par rapport au désherbage chimique, ce qui est difficile de désherber, c'est le rang et non pas l'interang, puisque sur l'interang, j'ai à chaque fois mon cœur qui vient nettoyer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on écarte les rangs, plus on a une densité ici sur le rang qui est importante, et du coup, moins on va avoir de place aussi pour les adventices à se développer. Ici, on est en présence d'un transformeur en 6 mètres. Donc, c'est notre bineuse chez Orch. On va avoir trois modèles aujourd'hui, 6, 9 et 12 mètres. Ce qui est très important quand on parle de binage, c'est déjà d'avoir exactement la même largeur entre le semoir et la bineuse. C'est la première étape pour vraiment avoir une précision en termes de binage. Donc là, on a semé ici avec le tarot SL en 6 mètres, et on revient avec la même largeur, le transformeur 6 mètres. Ce qu'on a essayé de faire sur cette machine, déjà, c'est une machine qui soit la plus robuste possible. Déjà au niveau de la poutre, on a une poutre qui est relativement conséquente, qui va permettre d'avoir et de tenir des parallélogrammes qui sont super larges. Ici, ça évite que le parallélogramme parte de travers, et ça permet vraiment d'avoir une super précision au niveau de la dent. Ça, c'est la première chose importante. Ensuite, nous, bien sûr, la clientèle Orch, c'est plutôt des gens qui font des grandes surfaces ou qui sont dans des régions intermédiaires. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être sur des parallélogrammes qui sont très dimensionnés et qui sont issus en termes de montage de tout ce qui est monograine chez nous. Donc quelque chose qui est ultra robuste, qui ne va pas prendre du jeu au bout de quelques hectares, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Ensuite, on va avoir un élément qui est relativement lourd. On va parler de 50 à 60 kg, suivant les équipements, bien sûr. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des softs très à plat, qui vont bouger très peu de terre, mais qui vont permettre, grâce au poil du parallélogramme, de toujours rentrer dans le sol. Parce que l'inconvénient d'avoir un soft plat, c'est qu'il n'a pas tendance à vouloir rentrer dans le sol. Là, avec le poids du parallélogramme, on arrive toujours à faire rentrer l'élément dans le sol. Et c'est ça qui permet d'avoir une bonne qualité de découpe au niveau des adventismes, bien sûr. Si vous voulez une bonne qualité de scalpage et un scalpage précis en termes de profondeur, il faut que toute la surface du sol soit bien nivelée. Donc ça se passe dès le semi. Et puis ça peut se corriger aussi derrière avec des passages de R-C-tri, etc. qui peuvent permettre également de niveler la surface du sol. Ça, c'est très important. Donc là, on va avoir différentes largeurs possibles au niveau de la dent. L'avantage qu'on a quand on est à 25 cm, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des dents larges comme ça. Donc là, on est sur une dent de 18 cm. On est sur une parcelle de blé-poix associés. Et là, l'objectif, c'est de viner également à 15 cm. Donc en comparaison avec le 25 cm de tout à l'heure, on est vraiment sur une technique qui est beaucoup plus minutieuse. Déjà, au niveau de la caméra, c'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat pour détecter les rangs. Et on va avoir également des socs ici qui vont être plus étroits. En l'occurrence, on a taillé les socs ici. Ils font environ 9 cm pour travailler justement sur des écartements de 15 cm. Donc les deux limites, on va dire, du 15 cm, c'est bien sûr la reconnaissance de la caméra. Quand vous avez un hiver un peu long, un blé qui tale beaucoup, ou comme ici, des cultures associées, c'est beaucoup plus délicat. Et la deuxième limite, bien sûr, c'est également la vitesse de travail. puisqu'on va pouvoir travailler à des vitesses un petit peu inférieures étant donné qu'on est un petit peu moins à l'aise avec la caméra. Pour résumer, l'avantage du 15 cm, c'est bien sûr la couverture du rang qui est plus rapide. L'inconvénient, c'est la reconnaissance et la facilité de passage. L'avantage du 25 cm, il est triple. C'est qu'on va avoir une caméra qui va toujours bien repérer les rangs. Le deuxième avantage, c'est qu'on va abîner plus de surface par mètre carré. Et le troisième avantage, c'est qu'on va avoir une densité sur la ligne qui sera plus importante et donc moins d'adventices sur la ligne. En contrepartie, l'inconvénient du 25 cm, c'est bien sûr le salissement qui sera un petit peu plus tardif qu'à 15 cm. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en conclure de cette journée d'essais et de comparaisons entre le 25 et le 15 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada